Tiens, hier, on a été voir au cinéma Limbo. Ça n'a rien à voir avec le jeu. Limbo. Ah, putain. Hop là. Limbo, un film coréen. Un thriller coréen. Bien hard. C'est bien, bien, bien hard. Je ne sais pas s'il est interdite. Il doit être interdite au moins de 12 ans. Très, très hard, Limbo. Mais très chouette. Passer un bon moment de vent. Ah, c'est tourné il y a 5 ans. Putain. Un film hongkongais tourné il y a 5 ans. Il a connu un chômage multivus jusqu'à son arrivée en salle. Interdit par le régime chinois. D'accord. Ah, ouais. OK. Putain, les mecs, ils ont vieillé depuis, en fait. D'accord, en fait, donc ils débarquent chez nous, mais le film était tourné il y a 5 ans. Putain. J'ai dit, ah oui, hongkongais, excusez-moi. J'ai fait un lapsus. Non, ce n'est pas pareil. Pour le coup, les hongkongais ont vraiment une base de thriller très solide. Je pense notamment à l'excellente, l'incroyable trilogie Infernal Affairs que j'avais absolument adoré. Mais ouais, donc il a mis 5 ans à sortir. Putain. Il a mis 5 putain d'années à sortir. Bâche. Ça se trouve, les acteurs qui sont déjà morts. Le film n'est pas encore sorti, il y a peut-être des acteurs qui sont morts. Alors, je suis rarement hypé par des films, Jacques Horreur. Le moi, il ne va pas. Je vais aller le voir. Mais parce que je vais voir quasiment toutes les grosses sorties au cinéma. Je vais au cinéma au moins une fois, voire deux fois par semaine quand les trucs le veulent. Par exemple, cette semaine, on a été voir Limbo. La semaine prochaine, là, on va aller voir lundi Mission Impossible. Mardi, on va voir Indiana Jones. Non, je ne suis pas trop film d'horreur. J'aime bien, il a l'air bien. J'aime beaucoup Nolan aussi. Je crois que j'ai vu tous ses films. Je réfléchis. Le premier que j'ai vu, c'est Memento. Je crois que j'ai dû voir tous ses films à Nolan. On va vérifier. Mais, oui, donc, on peut dire fin de sa mère en termes, mais je suis enthousiaste. Vu, 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 oui, j'ai tout lu. Alors, le fléau, ce n'est pas de l'horreur. Le fléau, c'est bien au-delà, par exemple. Là, il y a une excellente mini-série sur le fléau qui vaut mieux. Pour le coup, j'ai lu les bouquins de Sphin King. Je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu une dizaine. Que j'aime beaucoup. Mais, en fait, là, elle a pu... Je n'ai pas vu Ténette. C'est vrai que je n'ai pas vu Ténette. C'est vrai. Je n'ai pas vu Ténette, effectivement. Je ne sais pas. Est-ce qu'il est sorti à un moment où je n'avais pas l'occasion d'aller au cinéma ? Comme il y avait le confinement. C'est vrai que je n'ai pas vu Ténette. Elle est jolie, ce arrière-plan. On est allé voir Sisu. Tout à fait. Sisu de l'or et du sang. Et c'était excellent. Très bon film d'action. Vraiment, dans la notion action, Sisu, ça marche à merveille. Il y a un budget ridicule, genre 2 millions d'euros, un truc comme ça. Enfin, c'est ridicule. Mais très sympa, Sisu. C'est un super moment devant. Salut, Gatelraff. Je valide. Moi, je valide grandement Sisu. C'est Buffalo qui nous en a parlé initialement, d'ailleurs, de Sisu. C'est une petite carte d'activité. Bonsoir, ruines. Eh bien, viens avec moi. Ouais. Dunkiaque, en termine de guerre. Du tout. J'ai l'abonnement que j'ai une carte bleue. Ok, we are rolling. On va en parler après. C'est une astro. La question était légitime, Akala. Les commentaires Sims sont bons, encore une fois. Enfin, globalement bons, Kataelraff, tu vois les notes. Il est à 68% de moyenne. Donc, ça veut dire qu'il y a bien plus de bonnes notes qu'il me reste un temps. Deux paris, d'ici ce soir, le jeu passe en plutôt positif. C'est génial. Ça donne envie d'être un pilote test. Alors, en gros, c'est juste qu'on va rarement dans le même cinéma parce qu'on veut nos films en VO absolument. Ah, grosse cinématique, on va aller voir ça. On veut nos films en VO absolument avec Nat. Et résultat, on va très rarement dans le même ciné. Donc, quand on enchaîne, là, par exemple, on va au C.J.R. Colmar, donc on va prendre une 5 places. Mais parfois, on doit aller à l'UGC pour voir certains films en VO, genre Sisu. Ou Sisu, je ne sais pas comment on dit. De l'or et du sang, là, le film scandinave. Parfois, on va au Trèfle pour voir les films en VO parce que le cinéma est sympa. En gros, on fréquente, je dirais, trois cinémas différents régulièrement. Le Trèfle d'Horley Shime, C.J.R. Colmar et le UGC de Trasbourg. Pour justement choper les films en VO, quoi. Tout simplement. Donc, ouais, Dunkirk. Bonjour, Ruin. Donc, bienvenue à toi, Dunkirk. J'ai beaucoup aimé pour ma part. C'est un chouette film de guerre. Assez stylé. Donc là, ça va recomposer, en fait, la partie d'histoire. C'est prêt. Oh, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas. Ace, je peux avoir des choses mauvaises choses. Chief? Qu'est-ce qu'il y a pas? Regarde. Exosuits sont pilotés via le brainstem bypass, n'est-ce qu'il y a pas? Le lien avec le pilote. C'est-ce qu'il y a pas que le suit est accepté des données directement de votre cerveau. J'ai essayé de comprendre pourquoi l'exosuit est storing et transmettre des données pendant les jeux de guerre. Alors, regarde ce expériment qu'ils avaient fait avec exosuits avant l'incident. OK. First, nous allons activer le brainstem bypass transmission. Any réponse de Leviathan? Nous avons regardé l'exosuit et il semble que leviathan a implanted un programme de collectivité dans leur bureau. Comme... All of them. Nous n'avons jamais remarqué si ce n'était pas pour Sandy's petit... expériment. Sandy, c'est sa façon de dire, bienvenue. Je suis heureux d'être d'être d'assistance. Le viathan a besoin d'exosuit des données pour l'exosuit des données ? Est-ce qu'il traite l'exosuit des données de Ace's location et vitals ? Non. Non, ce qu'il s'entraînerait est beaucoup plus complexe que ça. Vous voyez, ce component dans l'exosuit des données, le buffer de l'exosuit des données, c'est enregistré votre signal de l'exosuit des données. Ça se trouve, il se booste uniquement par les méros de squelettes et les keblos là-dessus depuis des années. Sous-tu encore l'audi de l'exosuit des données de l'exosuit des données ? Combat data collection test numéro 12. Split second thinking ! C'est le genre d'instinct que nous pouvons utiliser. Si leviathan est construite un database d'exosuit des réponses, tous vos instincts de combat... Et après l'heure de nous apprenons comment détruire le débrouillage... Il peut déjà savoir tout de vous. Chief, vous devez débrouiller cela. Nez, arrêtez de transmettre le débrouiller. Je ne peux pas. Pas sans l'enlacer le tout nouveau nouveau filet qui conduit le système de contrôle. Leuré ou pas, l'exosuit de l'exosuit est toujours dans l'exosuit. Mais le plus que nous utilisons, le plus que l'exosuit des données, le plus que l'exosuit des données. Ok, alors je sais pas si Buffalo est là, t'es là ou pas Pierre ? Passes ton... Oh ! Salut Bahamut ! Bah, on l'a pas déjà vu cette scématique ? Il me semblait pourtant que les chasseurs, ils voulaient notre cul justement. Alors D9, c'est un teint mystérieux. Ok, bon ça en continuera plus tard. Ah oui d'accord, une fois que j'aurai chopé les 3 là pour B03, ça débloquera la A01. Ok. Ok, ok, ok. Euh, alors, roadblock, est-ce que j'ai deux choses à améliorer ? Outils et modules. Ah, j'ai un nouveau module. Souffle étourdissant, augmente très légèrement les chances d'écouvrir des dinosaures. Exocombattant hostile, réduit l'effet du contre-coup sur les ennemis. Je peux se comprendre. Ok. À la place de, par exemple... Et là j'ai quoi en 3 ? Ok. Ouais, je trouve pas un quadproc légendaire. Ah, c'est skillé ça, ok. Bon, Buffalo est pas là, tant pis. Ok, bah écoutez, let's go. Mizuki, t'es là au papa ? Ah non, il travaillait, c'est vrai, il avait dit. Il travaillait, j'ai pas de soucis. Euh, bah let's go alors. Tiens, en DPS, je vais peut-être changer un peu. En DPS... Si je pars en tant que 100 healer, on peut essayer un peu... On va continuer sur Dead Eye en vrai. Ah, mais j'ai même pas mis des modules à ce pauvre Dead Eye. Je n'ai pas joué à Naraka, non. Euh, non, non. Pour être très honnête sur Naraka, le jeu m'intéresse pas plus que ça. Et comme il filait des OPs à tour de bras, à tour de bras, je me suis dit que... Si un jour je chopais une OP, je le testerais à ce moment-là. Ça fait partie de ce que j'appelle les OPs grises. C'est vrai que ça m'intéresse pas plus que ça, mais c'est pas un mauvais jeu, c'est pas nuisant. C'est pas un nuisible, tu vois, c'est pas un Ratchet d'agendo, donc... Si un jour je dégotais une OP, je me suis dit que ça m'irait pour le tester. Merde, attends, c'est vrai que tout ça. J'ai pas le temps, Macarena, parce qu'on va son planning. Le planning est déjà assez serré comme ça. Le planning est déjà... Ah, enfin, je change, je finis ça. Je sais pas si c'est la nat, mais ouais, clairement, ça me... En fait, en gros, tu vois, là, pour le coup, c'est pas dans ma tête. Je peux à peine bouger les bras, ça me bloque au niveau des épaules. Elle a vraiment rétrécit de ouf. Pour une fois, c'est pas le gras qui bloque, c'est vraiment la taille. C'est pas mon gras. C'est bon, j'avance avec ça dans ma tête. Ah, les clips ! Putain, j'oublie les clips du jour. Quoi que j'ai encore un peu de temps. Alors, le clip du jour, c'est... Qui va gagner les 10 000 points de chaîne quotidien ? Euh... Ah ça pixelise un peu le jeu Même avec lui, il y a tellement de trucs à l'écran Ça pixelise un peu Est-ce que je peux Compenser ça d'ailleurs, il est sorti Non putain, non, slower Vache Et bah donc GG Macarena pour les 10 000 points de chaîne Alors on a un tank Ça c'est Witch Doctor Deuxième soutien On a un tank de DPS Deux îles, ok Ok, ok, ok Pas bien Pendu Voilà Alors en face, ils ont deux tanks Ils ont un morassame et un rebloc What ? C'est nouveau ça Attendez Magnum ? What ? Mais attendez, mais là je suis en pleine gamme là ? Est-ce que tout le monde est en pause ? Ah ouais, tout le monde a eu la même cinématique en fait Là il y a Magnum avec nous, c'est-à-dire qu'on a atteint un pont, il y a Magnum What the fuck ? What the fuck ? Ok Ah En fait, c'est-à-dire qu'il y a un combat qui est en train de se passer ? Logiquement, on était censé avoir des dinos What ? And here we are Data collection site number one Listen While I'm gathering data I'm a choppy Those dinos are a chubby toddler Ah And here we are Okay Ok Download 25% complete, keep it up Summoning Raptors Download 26T Chaud pour des mutas l'après-mme toujours Nice Invocation, l'incarnateur On a incarnateur en première zone ? What ? Mais ça n'a aucun sens Ah ouais, là elle est bien modifiée la mission Meurde Putain, je me secouer le bouton Roule, roule Non Des déos What ? Putain, il y a des nouveaux dinos Oh la fâche Oh putain, Buffalo, il va être trop... Il va être deg Ok Ok Donc là en fait C'est comme si j'avais une mission de... Ça n'a plus rien à voir avec les games d'habitude Mais genre rien à voir Le jeu est très cool, 6T Le jeu est très très cool Et en fait la narration évolue au fur et à mesure des games Ainsi que les mobs et tout En gros les ennemis évoluent au fur et à mesure des games C'est que En théorie c'est toujours les mêmes games Mais en fait Bah plus tu joues Plus tu as des trucs qui se rajoutent Et en fait les mecs ils ont fait 3 games Ils ont vu que c'était similaire au début Ce qui est vrai Les 3 premières games genre ça se ressemble Et ensuite ça évolue encore et encore et encore Ouah putain Il y a des snipers maintenant Mais non Il y a des zombies Des zombies Des dino snipers On se mette dans la bulle du Mais c'est plein de nouveaux dino là Je connais pas tous ces nouveaux dino là Ouais Qu'est ce que c'est que ce merdier C'est que les nouveaux dino genre elite et tout là Ok Ok Merde Écrasement de la mission Là je pense qu'il va nous sortir du très très lourd en termes de move Là on va avoir un Carnotaur On va avoir des Dilophosaurs C'est le danger Module de massacre activé C'est la quoi module de massacre activé Oh la minimap elle devient rouge Oh c'est le nid au T-Rex Ça va être le nid au T-Rex 1200 Il en envoie 1200 à la fois Il y a 1200 Raptors qui arrivent en même temps De dieu C'est le nid au T-Rex C'est absolument giga stylé Je chie sur tous les rageux Qui ont joué deux heures Qui connaissent rien au jeu Et qui viennent le pourrir sur Steam Oh mec c'est trop dommage C'est trop dommage que tu étais pas là pour la mission Elle part complètement en vrille la mission Il y a de l'histoire en fait Pendant la mission maintenant Il y a Magnum qui nous a rejoint Et donc il y a Leviathan Qui envoie des trucs bien vénère Pour essayer de nous défoncer Là il vient d'envoyer 1200 dino à la fois Classique Genre dès le tout premier pop On avait eu deux Carnotor Et plein de nouveaux dino Il y a des dino stipers maintenant Il y a des stipers dino Qui envoient du poison Oui j'accorde Non mais il n'y a pas de contenu Il n'y a pas de contenu Qu'est-ce que tu racontes Voilà Et donc là Mais pour tout le monde On était en pause en fait Donc Magnum est arrivé en début de mission Donc il avait besoin de données Et Leviathan depuis le début Voit qu'il y a un bug en fait Tu vois dans la mission Et donc on voit des trucs Beaucoup plus vénère Pour essayer de nous Bah nous buter quoi Pour comme quoi Il le voit comme une menace Et donc il essaie de l'éliminer Comme un bug quoi Et sa manière de son antivirus C'est des milliers Des milliers de dino Et plein de gros Ah et nouveau Nouveau objectif final Éliminer des dino Pour recharger le marteau Récupérer le marteau Viens on en récupère Une sorte d'arme Il y a dix classes en fait Jack Mais on en parle Après la mission Parce que là C'est la guerre là Là c'est la guerre totale Je te montre ça après Je suis curieux de voir Comment ça va se passer En vrai c'est presque pas plus mal Parce que Je suis curieux de voir Comme on l'a pas fait ensemble Celle là Est-ce que c'est lié au quart d'analyse Parce que j'en ai regardé Une ou deux avant En gros ils se sont rendu compte Qu'il utilisait Les Leviathan Les exosquelettes Comme des données Pour être prêts à éliminer Tous les humains Globalement Pour en fait Tout savoir sur nos armes Et donc être prêts A nous contrecarrer quoi C'est pour ça Que pour l'instant Visiblement On nous stresserait Avec toutes ces batailles Oh là Il y a un truc Qui a gueulé vénère là Ah oui C'est un qu'un auteur Ok On va aller dans la bulle C'est un l'adjuste On va y passer là On va y passer là J'espère que le heal Il se donne Allez les Carnotork Ok donc là Le marteau est chargé Ok ça pète la barrière D'accord Bah je Si je perds des points C'est juste parce que J'ai des healers Si si je me fais éclater Dès que j'ai des moques Une tape C'est justement Parce que j'ai des healers Que je me fais Que je ne meurs pas Après là Pour l'instant On les bloque bien Mais tout à l'heure Je me suis Oh putain Carnotork Allez c'est parti Pour l'ulti Oh Si je mets l'ulti Dans les airs Je vole Oh c'est trop stylé Ah oui Il y a les nouveaux Neos Gozor Je ne sais pas quoi Gazeux Qui sont des sortes de bombes Un peu des boomers Comme dans les 4 dead Ok ça c'est bon Oui c'est ça Il faut vraiment Comparer le jeu Si vous ne comprenez pas bien Le jeu Comparer le à Overwatch Oh putain On va faire une mission Avec tellement de points Merci pour le follow Bonjour Je crois que c'est Avelir Bienvenue à toi Allez Qu'est-ce que tu balances Encore Ah Ok On va avoir le dominateur adverse Pas de problème Oui Ah putain Enfin quelqu'un Qui connait Oh putain Un tricea Tout à fait Un earth defense force Absolument En la ville Il y a un côté Earth defense force Mais en gros Voilà ça serait Mais problème C'est que là pour faire une comparaison Pour les gens On laisse tomber Imagine en fait Les classes d'un Overwatch Un certain game design d'un Overwatch Et l'intensité d'un EDF Tout à fait navelir Toi tu es un fan de jeu J'aime J'aime Bouffe le triceratops Putain il m'a empalé Bah voilà Voilà aussi pourquoi il a besoin des tanks logiquement Je viens de me faire littéralement tout shot En le triceratops Il m'a d'abord empalé Et puis il m'a chevé Et ouais c'est full dinosaure par contre Pas de fourmi géante là C'est full dinosaure Oh putain Il a pas mis une zone de healer là ? Dommage Oh merde je me suis fait détruire la gueule Vas-y attends Tu sais quoi ? Il y a du PVP aussi mais non Ah putain il y a le PVP aussi Oh merde C'est pour ça peut-être qu'on se fait détruire Ok on va prendre dans ce cas là On va sortir du costaud là On va sortir mon arme secrète 80 000 C'est pas fini encore en plus Salut puissance pas sûr Ah ouais là il y a le PVP de fin Allez charge Je suis dans la zone pour les charger Allez charge putain Allez 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 le marteau Ah je suis dans la zone de heal là Tu vois la zone de heal me C'est ça qui me tient là pour le coup Putain je suis un bâtard derrière Vas-y crève enfoiré Voilà Ton pote le dino qui l'a buté Non Putain j'ai enlevé bouclier deux secondes Ah c'est les raptors qui m'ont buté Shit Ah mon personnage c'est un skin que j'ai acheté Faut savoir mon perso c'est un skin Que j'ai acheté Les skins Le skin complet plus plein de trucs En fait ça impact Ça va coûter 5 euros Le premier Il faut récupérer le marteau Il est tombé là Ah ouais attends je n'ai pas fait f C'est un peu une sorte de Frankenstein Mister T là mon skin J'aime beaucoup moi Go 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 60 chez eux Ah putain ils sont tous à côté Je vais se défoncer bande de bâtards Allez le marteau oui Allez C'est bon J'ai râpé un mec Et là je dois faire quoi Je le vois pas Je dois être con hein Je vois pas Derrière toi Derrière toi Recule Je vois rien hein Derrière toi Ouais il m'a oublié que t'as le délai Donc je sais pas ce que je dois faire Il doit juste se mâcher le Finish Mais est-ce que je le vois le truc Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait un bouton à faire D'accord Bon on a gagné Et pas tout compris On a gagné Parce que c'est japonais Jacques Horreur Ça c'est en tant qu'occidentale Tu penses à Sarsham Troopers Eux c'est japonais Il faut du what the fuck L'investigation de Magnum Ok ouais c'est une étape dans le lore Là tu vois L'investigation de Magnum Ça va être une mission de lore Point de scrimation Clé Mowgli Tout bêtement Ice K Dégâts infligés au gros dinosaure Destructeur en chef Total dégâts bloqué Loki Ok Vous avez en fait un classement et tout de fin Où tu pars Attends tu pars duquel Excuse moi non Mowgli Point de scrimation Gains Planète Je pensais que tu voulais le comparateur Tu l'as en fait De toute façon tu as le lien Dans le point de scrimation clair Games Planète Site français légal Propre de jeux vidéo Et easyrané.com Un site anglais De comparateur Qui n'a que les sites Justement Legaux et éthiques Dans le jeu vidéo Pas de marché gris Pas de saloperie de l'or